mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour vous êtes à l'émission fafa l'émission avec ramzy le dernier votre homme serviteur voilà merci beaucoup pour tous les messages que vous nous envoyez sur la page officielle de l'émission fa fa officielle merci beaucoup de nous suivre merci de nous envoyer vos suggestions merci d'aider cette émission a grandi petit à petit merci à vous alors j'aimerais aussi profiter de cette antenne pour apporter mes encouragements à la famille d'un frère à moi qui s'appelle eric eric colomide que vous avez connu qui a aussi chanté le pango voilà qui aujourd'hui en deuil a perdu sa mère donc c'est pas facile pour les artistes en ce moment condoléances à la famille est pleurée et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous continuez de nous envoyer des messages sur la page officielle de l'émission fa fa officielle alors aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qui défrère beaucoup la chronique quelqu'un dont on parle beaucoup c'était le trait de menteur d'autre le trait de veille non bon celui nous on connaît bon il ya trop de choses donc aujourd'hui on va savoir de quoi il s'agit concrètement mesdames et mesdames et messieurs nous sommes de retour après cette très belle place musicale je suis avec arnaud jaguar manager l'ex mais là c'est ex l'ex manager de dj arafat arnaud jaguar alors comment ça va oui je vais bien ça va très bien très bien le moral ça va bien oui ça va par la grâce de dieu on essaie de se remettre d'accord dieu merci alors j'espère que tu n'as pas venu pluré à notre émission ici non ok d'accord voilà qui est bien dit alors à nous on va rentrer en même temps dans le vif du sujet moi il ya quelque chose que d'abord bon tout le monde sait qui à nos jaguars mais il ya certaines personnes aussi qui savent pas alors c'est qui c'est qui à nos jaguars bon à nos jaguars l'étal civil c'est quand même qu'on arnaud voilà je suis manager d'artiste et producteur d'artistes également à nos jaguars je travaille avec pas mal d'artistes beaucoup d'artistes de réunions quelque sorte d'accord d'accord alors nos jaguars rentrent dans le milieu du showbiz en quelle année concrètement en 2006 2006 cela j'ai commencé à exercer dans le showbiz et tu as commencé comment tu as commencé par informateur mais tu as commencé par un acte directeur bon j'ai commencé par informateur elle passe au pascal que je salue du passage voilà c'est lui-même qui m'a donné le courage de pouvoir exercer dans ce métier d'accord alors nos jaguars tu n'as pas trop une bonne réputation dans ce milieu avant même que tu commences à travailler dj rafad beaucoup de gens t'entendent on dit mais à nos jaguars c'est pas un manager c'est ce qui est manager il a managé qui il a managé tant 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 bon qu'est ce que tu as dit de ces personnes est ce que cette personne a dit en fait moi aujourd'hui j'ai pas besoin de trop parler voilà parce que je connais nous sommes en afrique sont en afrique beaucoup de gens peuvent penser ce qu'ils veulent ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais moi je suis tranquille c'est zen dans la tête sinon arnaud jaguars j'ai travaillé avec pas mal d'artistes j'ai travaillé beaucoup d'artistes j'ai visité en paquet d'ici mais les gens disent qu'à nos jaguars c'est un malhonnête ils malonisent les artistes et puis ils s'en va hein moi-même moi-même j'ai donné mon argent pour aller faire tempo vacances j'ai fait le tempo vacances j'ai pas fait le tempo vacances mais comme moi c'est un gars là je n'aime pas trop dans les yeux il n'a pas parlé de psycho aujourd'hui mais tu as bouffé mes sien de mille et c'est même si tu as bouffé là j'ai fait l'émission il n'a pas fait l'émission hein il n'a pas fait l'émission tu sais ça ou bien tu sais donc moi quand on m'a dit que j'ai fait l'émission j'ai fait l'émission tu sais ça ou bien tu sais malhonnête mais automatiquement j'ai peu courant passer à nous avons à dire tt m'a dit à tt puis j'ai pas les appels c'est depuis on va dit quoi 2009 c'est depuis 2008 2009 dont il ya longtemps donc si on veut mettre les intérêts de sud à s'appeler dans 500 mille à nos javois ok les gens pourquoi les gens voilà parce que voilà parce que il ya j'ai fait une émission avec magicien qui a dit que à nos javois c'est malhonnête il sait que tu as réalisé l'émission j'ai fait l'émission avec beaucoup d'artistes et même au travail avec sa part dans le temps n'est ce pas oui bien sûr tu as travaillé avec sa par exemple il s'appelle magicien et tout ça mais tous ces artistes redis qui sont plus avec toi et tous les gâteaux non ça veut dire qu'il ya quelque chose n'a pas de fumée sans feu à nos javois d'abord je reviens à ta préoccupation puisque tu ne sais pas si tu avais que toi tu m'as souligné c'est parce que à nos javois j'ai eu à fait c'est une chose oui bien si moi j'ai entendu qu'à nos japonais j'allais me mettre zo j'aime bien la paix et c'est le plus ça tu as entendu mais au fait j'ai j'avais une personne au niveau de la télé qui qui m'aidait à faire passer des artistes tu vois et lorsqu'on dit que à nous j'aurais prendre l'argent avec l'artiste non non ici les autres les artistes viennent me voir comme toi tu veux me voir qu'on soit clé à nos régions pas si parfois l'émission tout ou tout mais il faut savoir que encore du bon à plusieurs artistes on a beaucoup d'artistes mais du coup tout le monde veut passer que ce jeu se promouvoir sur la scène musicale lors d'une émission télévisée tu vois le tempo vacances et en son temps où tu t'es venu voir on avait calé mais on avait plusieurs artistes c'est pas moi moi je suis pas les programmateurs je vais voir des personnes adéquates je dis à passer la liste des artistes et ça veut de faire et selon le sujet dans les différentes programmations donc tu devais passer s'il n'y a pas eu ça c'est parce que ce jour il y avait plusieurs artistes il y a plein d'artistes qui se sont pris on sait il y en a même qui jouent on peut couper couper les morceaux une minute on peut couper parce qu'il y avait beaucoup d'artistes d'accord donc du coup c'est pas ma faute bon bref c'est une parenthèse c'est la famille vous savez la famille c'est comme ça on parle et puis on laisse voilà alors à nos 10 mois quand arafat t'a contacté pour venir travailler avec lui dès que tu es arrivé et tu as commencé à trouver à la faute quelle est l'atmosphère qui prévalait déjà au sein du siècle fermé d'arrafat qu'est ce que tu as ressenti pour d'abord dans un premier temps il faut il faut il faut que je souligne quelque chose parce que il ya beaucoup de choses se racontent car nous avons est venu juste à deux jours un mois une semaine voilà à nos japonais arafat ça fait quand même longtemps ça fait quand même longtemps parce qu'on a fait la classe de sixième ensemble et après s'est lancé dans la musique et moi aussi j'ai aimé j'ai aimé ce métier je me suis lancé depuis 2006 et par la grâce de dieu j'ai fait un parcours sans foutre un des parcours sans foutre tous les artistes que j'ai eu à manager et tous ont émergé ils ont atteint leur objectif et c'est suite à cela que arafat une fois a interpellé roulant les bengis qui fait son premier producteur et qu'il a dit tiens à manger voilà il travaille très bien j'aimerais le voir au sein de mon staff non seulement il était avec d'autres managères d'autres gars et de roulant m'en a parlé je lui ai dit pour moi actuellement je n'étais pas à mesure parce que j'étais en contrat avec d'autres artistes mais on ne sait jamais et après lorsque j'ai eu à travers avec les chaînes il m'a dit qu'il appartenait une famille ce que tu vois là il voudrait que vraiment je vienne croisé sur mon temps et sur mon temps c'est un rafat il n'y a pas de soucis donc nous sommes allés et arafat vraiment à saluer l'initiative le fait que je sois aujourd'hui malade et du hariel que sont sûrs et à quel effet dans son temps laissement le plou voilà donc ici il espérait il espérait est lentement mieux pour cet artiste donc il m'a dit je sais que à nous japonais capable de le faire et donc c'est comme ça on s'est lancé et a rien de chez nous en avion du résultat et c'est c'est moi à nous japonais qui dit à dj arafat c'est vrai que on s'est défend à rien de chez n'est pas à la base sur que je le dise il n'est pas des producteurs c'est moi moi à nous japonais qui me défendent avec le peu que j'avais tous les deux propulsés ah bon voilà ça je lui dis donc tu faisais ça pour moi avec ton propre âge je faisais la poumon d'arrière avec mon propre âge il y a eu cette cette émission de quelques proches du monde j'ai payé ou des amis qui ont subi c'était plus qu'on puisse m'habiller pour l'avant dans ce site artiste d'accord et c'est là j'ai j'ai dit bon on le compte tout 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 je sais qu'elle arafat il est c'est un artiste de renom il a un bon réseau et le mac déposé pourquoi ne pas proposer à cet artiste là de pouvoir lui même créé son label là d'où est venu l'hérogant de production c'est moi qui j'enlève à arafat je lui ai dit voilà je suis avec un recédé c'est bien qu'à ta structure l'hérogant tout le coup mais pourquoi tu ne fais pas de ça une label j'ai une production parce que à rien il est talentue je peux faire de cette semaine et c'est comme ça arafat a décidé de produire et chimie et produit d'autres artistes et pour revenir à ta question j'étais directeur artistique de la structure puisque c'est moi qui fut l'initiateur d'accord donc ma positionne comme étant le directeur artistique de sa structure donc on a travaillé ensemble et après bon il ya eu la discote chacun il paraît que c'est toi qui a la base de cette discote j'ai pas de moi je parle de moi il a dit ce qu'on entend pas votre toit au fait je vais être clair que j'ai une émission à nos jambes à la pratique mois a pas l'effort de cette compétition pas trop doucement d'après l'émission et on va si maintenant le champion à l'entend il ya une chose dans les ventes aujourd'hui je veux je vais parler d'abord à nos jambois était une personne qui qui était vraiment qui était sollicité par plusieurs personnes plusieurs artistes et plus égards et sachant que arafat était une icône et il avait beaucoup d'ennemis dans les milieux dont certaines personnes et tant qu'on est tout fait pour pouvoir saboter puis son business parce que quand il a eu autant c'était une famille c'est vraiment une femme et donc j'ai une personne qui m'a sollicité qui m'a dit à nous j'avais j'ai vu que j'essaie de travailler avec moi tout mais moi je suis déjà avec arafat tout ça serait à quel moment moment maintenant j'étaisais vu une maladie arafat non 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 tout le monde est un digne qui engendrer la discussion de d'accord d'accord alors si tu vois et voilà arafat pardon comme je disais la personne m'a dit de voilà qu'il avait donné de moi je lui ai dit non moi je suis en contrat avec arafat tout et toujours je ne peux pas dit non qu'il a eu une histoire avec arafat qui date de vraiment longtemps une vieille histoire et que lui va tout faire en sorte que moi je puisse travailler dans son avenir tu vois je dis non moi je ne rentre pas dans ce genre de truc et un jour avec ariane chez nous sont partis jouer à omé et ariane m'appelle dans sa chambre il dit veux me parler moi j'arrive il est désespéré il me dit mais à notre affaire quoi au boss du con le boss dit que oui tu m'as pris si mon vrai c'est son ennemi il vient d'entendre il veut que il ya partie de ses destins soit il choisit d'être toi où je suis avec lui tu vois mais attends c'est pas c'est toi il me dit non non moi j'ai dit moi que moi j'ai appelé le boss dont je l'appelle les compagnies donc on rentre à bidjan j'essaie à plusieurs réponses de pouvoir les les contacter pour qu'on essaie d'échanger pour voir un peu tout mais il n'a pas n'a pas vu donc c'est ainsi que ariel a continué son chemin sur moi je suis resté dans ma coquille et étant dans ma coquille je reçois l'appel du bordeaux et qui me dit qui passe un moment du travail de bordeaux là j'avoue tu viens à ses banques a fait des bordeaux à appliquer c'est le jour avec les cannes de suite tu te rappelles très bien donc c'est bon qu'elle fait la promo de l'américain saut du à la rue princesse après très bien j'ai venu à riquette en tant qu'on m'espère commenter donc m'a rappelé j'ai un projet qui est là je veux que tu aies de travailler sur nous il n'y a pas pour le que je veux ça mais on n'est rien fait je ne travaille avec les bordeaux mais j'avoue excuse moi petite parenthèse toi tu travailles avec la réchaînée sous le label d'arafate dans c'est la même famille quel que soit le palais qu'il ya eu tu sais que des bordeaux et arafat c'est la guerre matin midi soir et des bordeaux tente de faire belle et quand tu te lèves pour les travailler avec des bordeaux est-ce que ça c'est normal selon toi aujourd'hui si tu veux tu veux blesser arafat tu veux blesser paix à son âme arafat bon vraiment ça me fait mal je dis son nom à chaque fois parce que voilà mon frère mon jeune frère il n'est plus tu vois non mais il faut qu'on éclaircisse les choses soit voilà ça dit que tu as dit qu'il de la famille rodin et tu vas travailler avec des bordeaux automatiquement moi il t'a vu il t'a vu quelque part dans la nuit il dit mais ah mon petit là même mon jeune frère là il n'est pas fait il travaille pas avec des bordeaux mais le jour le voyeur lui demander malheureusement n'a jamais eu la chance de se croiser pour en parler et comment toi tu vois ça d'accord tu sais que on vit en fonction de son boulot d'accord voilà et lorsque toi on te renvoie quelque part il faut que vraiment tu essaies de trouver une autre solution c'est-à-dire que tu trouves un autre succès et tu pourras vraiment fait face à tes charges parce que je ne travaille plus pour l'ailleurs en tout sous l'institution du producteur qui a refusé à tes groupements de me recevoir tous les droits dont je vais passer dans ma coquille à la maison mais rester à la maison un mois deux mois trois mois et comment je fais pour payer les loyers comment je fais pour payer la solidarité des enfants comment j'ai fait pour nourrir toute la famille la question reste posée donc dans la position où j'étais n'importe quel artiste qui venait me voir dit ah j'ai besoin que tu viennes travailler avec moi sur un projet sans réfléchir j'y vais j'efforce parce que les connaissances je sais que lorsque je me mets à fond c'est un projet ça réussit toujours donc quand je vais partir avec une pièce personne je sais que je pourrais avoir de l'argent il va vraiment m'oublier la famille m'occuper des charges vous comprenez quand je travaille pas avec carrière quand je travaille pas avec à la fois j'ai fait et moi je vous l'ai dit et moi j'étais sans courant à la maison j'ai pas rendu l'idée sans courant dans le noir même pour que les enfants arrivent à manger c'était vraiment difficile mais par la grâce de dieu on essayait de vendre avec les parents tout pour pouvoir arriver sur je l'ai dit pour que plusieurs personnes comprennent plus de cette vérité et mettez-vous à ma place dans certaines situations une personne vient te voir voilà tu n'as pas regardé à faire des noms huit les ennemis d'un ou les quoi qu'on l'étend ça c'est ton agent c'est ton dire automatiquement je n'ai pas le choix quand des bordeaux venu me voir puis déborder l'important de souligner je n'ai jamais eu de problème avec les bordeaux même quand j'étais à l'aérogant quand des bordeaux doivent faire ses sons m'appellent les autres m'achèrent tout le monde je vais j'écoute et puis je donne mon avis en appréciation puis tranquille je vais tu vois un manager c'est vrai 7,8 tu appartiens à une artiste mais tu es pour tout le monde n'importe quel pour moi c'est comme ça en fait voilà c'est comme ça je fonctionne d'accord des bonnes m'appeler j'ai dit ok il n'y a pas de souci je suis parti vers les bordeaux si dès que je suis arrivé toute la fin directe ma vie c'est ce qui m'est qui a énervé encore rafade dit à ce que ce qu'on m'avait dit là c'est ça il est parti là-bas alors que moi je ne peux pas comprendre le fond de l'histoire parce que s'il m'avait reçu qu'il m'avait expliqué j'allais comprendre j'allais lui dit mais c'est quand nous sommes en train de vivre actuellement la passion qu'elle dirait ça c'est telle personne c'est cette personne qui m'a dit donc c'est comme ça je m'avais avec des bordeaux je suis allé travailler avec des bordeaux donc c'est ça même qui a fait que tu travaillais plus avec un réchaîné non non j'ai fait j'ai été expulsé par rafade donc je n'avais plus avec un gain chine et d'accord donc j'étais seul ouais non je comprends je veux dire en fait que si on t'a plus vu avec un réchaîné c'est cette histoire c'était cette histoire parce que nous on a appris que non c'est parce qu'à la chaîne avait éclairé que que à nos javois là encore il voit qu'on lui tête et c'est dit à nous voilà doublé si une somme d'argent par rapport à un cachet tout tout c'est quoi c'est que les gens racontent des choses ça s'il faut tout le monde raconte tout le monde raconte c'est comme ça on est dans la seule à face pour éclaircir lui lorsque lorsque tu avec une personne surtout dans le domaine musical lorsque j'avais qu'une autre équipe les gars vont forcément c'est ça à savoir me trouver des choses même souvent mais tu ne ferais pas d'appréciation garder à nous avoir dit mais à la chaîne a dit tout ça pour pousser une pièce personne a fait sortir la vente me dit quelque chose à yel et moi il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de problème le seul souci c'est ce que j'ai dit il y avait la base d'accord d'accord on va faire un petit mouvement rétro voilà quelqu'un qui me disait comme ça j'étais dans une boîte la dernière fois il y a quelqu'un qui me disait que c'est toi qui est à la base bon pas quelqu'un qui m'a dit personne mais j'ai entendu les gens parler voilà il disait que c'est toi qui à la base de la séparation de magicien et d'arrafat parce que je m'explique les gens racontent que un magicien était avec arafat et il ya eu un problème entre les deux et que c'est toi qui a poussé magicien à aller faire la musique j'en peux dire que comme il sait danser là le talent c'est lui c'est pas celui qui danse bien qu'arrafat mousse donc c'est toi qui a poussé magicien à quitter arafat c'est toi qui à la base de la séparation c'est vrai faut dire la vérité en même temps je te l'ai dit et puis bon c'est c'est déplorable parce que en ce moment j'étais maladie à sèche bédon voilà d'où est venu mon histoire sèche bédon j'étais maladie à sèche bédon sèche bédon à paris il est revenu on travaillait tranquillement et lors d'une sortie j'ai vu magicien moi je le connaissais pas j'entendais le nom et moi c'est maïs est venu prester sur son centre la qualité sans temps c'est tout tout donc là vraiment il m'avait le public tout et tout et au sorti de l'allemme et salue tout pour l'apposé bien ça va tout bien bon et que ça mais qui a des retours fait toi il m'a dit non que c'est lui même qu'ils viennent bien mais qui l'a produit la chose c'est sinon madame marie claude comme c'est marie qui a financé le tout ça donc elle a juste fait le son mais lui mais l'essai de défendre un peu un peu il dit bon ok il n'est pas de dessinée qu'à la base à la passe à nos jorals lorsque je suis rentré dans le domaine musicale dans le showbiz je suis producteur d'artistes le premier artiste que j'ai produit c'est l'idéromiste manuel dali boxe et c'est et qui a été le premier arrangément succès d'essai j'en suis témoin voilà il s'appelait d'idiot remix en c'était qu'à produire au bout d'un ton propre agent et sa part d'idiot remix que je prie et c'est fini non après dix euros mais c'est seulement après dix euros miss j'ai pris des bordeaux américains soldier d'accord et quand des modèles est-ce qu'à me dire ça c'est pas qu'à produire c'est d'accord j'ai juste voilà j'ai managé américains soldier et après américains j'ai j'ai manager également sèche benoît la même période de la même année parce que c'est quasiment sorti en même temps voilà dans la maison du comment les pays sont sortis à peu près 2008-2009 je pense que c'est sorti en même temps et pendant que css benoît j'ai dit bon voilà je chante les pètes n'aurait pas au fait parce que quand je suis rentré dans ce milieu je suis rentré en que producteur et des potages me retrouve manager je vois alors que quand tu fais les statistiques au niveau de la rémunération le producteur a quand même une grande marge mais lorsque tu es manager c'est comme une petite image je vois non j'ai dit bon tiens je peux être manager et en même temps et c'est mon métier de produire donc voilà quoi quand mal j'ai m'a dit bon ok si tu vois que tu as besoin d'un coup mais il n'y a pas pour moi je suis là j'ai plutôt la magicienne est venu et puis j'ai pris magicien et j'ai le produit d'accord j'ai le dessin j'ai produit magicien et puis bon on a vu ce que ça nous a été un succès la gueule de sang que même si Marie-Claude a produit mais c'est toi qui a accompagné elle a juste financé le champ c'est moi qui ai fait la production et la promotion et tout ça d'accord donc maintenant Serge Beno en fait il n'a pas apprécié le fait voilà Serge Beno au départ il ne croyait pas lorsque je suis venu juste comme on est le jour je suis venu présenter le clip même à Serge Beno et dit ah voici magicien que j'ai produit tout 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 la raison ça arrive tout tout le monde le gars ne croyait pas en ce projet et c'est quand le truc a commencé à prendre de l'ampleur à Benoît a dit voilà faut choisir non ça veut dire que tu as dit quoi que Beno était jaloux en fait ça crée la jalousie en fait parce qu'en ce moment c'était comment le bébé qui était en tas mais ce qu'a fait descendre un peu comment le bébé c'est placard et puis je repote en paie c'est quand même Didier Arafat t'enchaînais plus de quoi 3 mecs 4 sur le portant maintenant ça faisait que c'était le concept qui était là du coup l'artiste pour qui c'était le manager s'est senté un peu tu vois ce qui a fait que ça agendrait les moins un peu de bizarres puis bon d'accord tu sais on entend parler de toi et de ta carrière voilà parce qu'il faut éclaircir les choses tu vois tu es un manager c'est vrai beaucoup de gens t'ont connu avec en tant que manager d'Arafat récemment il y a des gens qui ne savent pas que tu es dedans il y a quand même longtemps il faut qu'on éclaircisse les choses donc un magicien toi au moment où vous vous êtes séparés là qu'est-ce qui a créé qu'est-ce qui a créé le problème vous êtes séparés bon parce qu'il a dit si les antennes tu vois télé musique toi tu es malhonnête les vidéos sont là tu peux aller sur youtube tu verras je crois que tu devais être avec ariel chenet il a dit ariel chenet faites très attention à nos japonais tout ça nous on veut savoir c'est quoi la la séparation d'avec magicien qu'est-ce qui a provoqué ça bon le petit au départ tu sais quand tu viens quand tu as besoin de quelqu'un tu es tout doux tu es tout doux et le succès amène des personnes à devenir une autre personne le petit c'est mon petit frère tu vois et il respectait j'ai financé je me suis battu pour pouvoir l'emmener à ce qu'il a tel un certain niveau et lorsque le succès il n'est pas venu l'enfant a changé de comportement 1 je t'ai dit et je t'ai dit je t'ai dit et je t'ai dit et je t'ai fait avec 11 tu appelles magicien pour un spectacle moi et dans son producteur manager il avait alba manager j'étais là oui oui tu appelles magicien tu vas sur lui à la maison il ya spectacle en tant que tu as pris avancé il ya spectacle il t'a dit bouge pas enfin lui il sait voir même mais il sait pas comment expliquer quoi il bouge pas faut demander pardon 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 c'est en fonction de lui même il est content il va il n'est pas qu'il va pas magicien magicien le jeu les comptes et il va du jeu n'est pas content il va pas il ya eu un spectacle où il ya eu et j'étais qui est explique maintenant c'est qu'à fait que du monde se sépare et un spectacle où eric seconde m'a appelé pour un truc à courroux on n'est pas dit par hélico on est joué à courroux on partait rapidement on revient à le même jour j'ai dit rapidement j'en ai trouvé dans une et deux états qui ont revenu mais c'est d'aller jouer la compréhension il va tout imaginer les femmes mais c'est voilà voilà en partie toute la femme et les débouches pas on a généreux n'est rien monté lié 6 00 il a déjà bouffé l'avance il veut pas partir non 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 il à la maison tranquille moi je suis là m'a appelé c'est un truc c'était un chapitre de bien remplacer un autre artiste qui devait jouer mais qui n'a pas eu le temps qui était occupé donc fallait trouver quelqu'un d'appeler maïs et débouches pas il va pas de durer sa femme tente des pales bouddhore pas d'offre sorti des chemins à vous était dit quelque chose là comment tu agirais ça vécu j'ai appelé un autre artiste là et didier congolais et puis en ce temps on n'est pas pour les appeler les parties là fait le spectacle tranquillement c'est fini mais puisque c'était pas mon côté là donc voilà c'est donc c'est que je devais recevoir c'est quoi ça bien sûr j'ai laissé tomber depuis ce jour que je suis resté dans ma coquille convenu et il est revenu vers moi tu sais voilà non j'abois tout autour on a parlé puis bon c'était quelqu'un que j'aimais bien fait et puis sa maman maintenant il sentait que oui c'était toujours la même chose le méchant du petit voici la base mais petit moi c'est vrai que je suis avec toi mais je vais essayer d'y prendre d'autres artistes parce que j'ai reçu l'appel des pipi le riz j'étais l'élégataire j'étais un magicien on était à la rue et puis l'élégatrice m'appelait à le jeu j'ai un concept en appel cutata qui vient ça commence à prendre tout le morceau mais on m'a dit que didier le audi c'est toi qui peut nous faire avancer donc l'élégatrice m'a appelé mais j'essaie de voir si j'ai pu les aider mais c'est magique ok quand j'ai pensé à mes cutata quand ça vous a décollé les pétiers fâché il a commencé à raconter tout c'est qu'il vise à quoi ici chaque fois le fond ça quoi alors ça veut dire que tu as entendu tout ce qu'ils disent je suis toi j'entendais non d'accord jamais j'ai fait d'apparition c'est normal tu vois je laisse la casse est ce midi mais moi le sud moi j'avance je fais tout ce qui est cutata donc c'est la base sinon il n'y a pas de problème à faire des navires j'avoue être d'accord d'accord mais moi j'ai une question pour toi en fait comment se fait qu'un manager aussi talentueux comme toi à chaque fois c'est pas de ses artistes c'est à dire que comment ça se fait que tu ne restes pas avec un artiste pendant des années dans le travail saffarelle normalement tu devais rester longtemps avec saffarelle peut-être que tu étais tu serais encore avec lui a réchaîné bon tu m'as expliqué un peu tu sais à rafael nous tous on sait un peu c'était quel genre de gars tu vois ça c'est un autre c'est un autre cas tu vois mais même magicien par exemple ça aussi tu as expliqué les autres en fait je n'ai pas envie de te demander pourquoi tu te séparais d'avec telle avec telle avec que c'est une émission on n'a pas assez de temps tu vois mais comment se fait qu'à nous j'avoue n'arrive pas à rester avec les artistes qui fait les artistes pour qui ils signent pas est ce parce que tu signes pas le contrat concret avec eux ou bien c'est en même temps l'attitude ou c'est eux leur attitude qu'est ce qui se passe en fait d'abord un d'avoir un lorsque tu signes un contrat avec un artiste bien une durée d'accord et on sait que le showbiz c'est rempli de beaucoup de gratitude et des méchancités moi je sais que j'ai besoin de toi papa quelque chose je vais venir te blaguer ça c'est vrai non voilà j'ai fait un petit patte 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 jusqu'à une fois que tu as été alors que un morceau en deux semaines même tu peux imposer un son comme on est moi tu peux imposer son par contre il ya des morceaux voici mois voire même un an avant que ça mais une fois que ça l'artiste mais lui mais c'est du même des managers parce que c'est son téléphone non qui parle ici encore d'ivoire il est important de souligner nos artistes à ne pas être comme des poussiers non comme des managers voilà c'est non ce qu'on se tue on fait tout le travail et une fois que ça va parler là une fois qu'ils sont avec les david monceau les trucs autrement sur automatiquement et n'ont plus confiance en nous fait le respect de notre travail est autrement à nous a renié une seule chose une seule chose c'est dit pour rien ne j'ai pas accepté qu'on bafou ma dignité j'aime pas foutez voilà moi j'aime pas foutez peu importe ton statut peu importe ta cote de popularité ou autre mais à la base là c'est grâce à moi que tu as pu atteindre l'objectif donc du coup une fois que tu veux peut-être monter que tu es star est à cette manière tu es faisant ce moment qu'il laisse puis m'enverser tranquille tranquille et puis je bouge donc beaucoup de personnes peuvent pas comprendre un peu ma vision d'accord tu vois donc c'est c'est un peu ça suit a vu que j'ai travaillé et des artistes et autres mais je sais pas pas certaines choses ont fait ou soit le contact respiration l'artiste voit que non il peut plus continuer avec moi il va les libres d'accord les libres de partir avec qui veut d'accord là qu'elle m'a dit mesdames et messieurs on est toujours avec eux à nos jaguars on y va pour ce clip touchement là bas là bas et moi même rendu les derniers les go vous allez voir mesdames et messieurs j'espère que vous avez aimé cette très belle vidéo de la barre de votre m serviteur le dernier que je suis alors à un moment on avait vu que hardy garafa tu avais mis en prison il avait mis quelque part d'une cellule tu avais fait mettre en prison et tout bon on a appris que c'est parce que tu as utilisé le nom Eurogang siens marqué que tu avais ouvert quelque part d'autant dit que c'est parce que tu as dit des choses sur lui bon c'est pas bon voilà quelqu'un qui te met en prison et puis il a filmé tout ça il a filmé nous on t'a vu tu as un homme ça serait une humiliation tu vois c'est une humiliation et après arafat vient te voir pour te dire oui il t'appelle pour dire bon à nos vies on va travailler ensemble toi tu dis que tu n'aimes pas foutez on ne va pas ta dignité pourquoi tu te lèves pour aller travailler avec Arafat alors que tu sais que le gars il t'a humilié à la phase du mort ok lorsque je dis que j'aime pas foutez t'as dit lorsque toi et moi on n'arrive pas à s'entendre on n'arrive pas à s'entendre qu'ils vont décider chacun de faire chemin je bouge 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 mais cela n'empêche de pouvoir quand je te vois dans les points de pouvoir te saluer je te salue toujours donc à tous des bons rapports voilà pour à tous les artistes que j'ai managis j'ai trouve de bons rapports avec eux j'ai trouvé de bons contacts avec eux tu vois mais àrafat je prends les enfants j'étais des bordeaux on s'est séparés je suis parti après milka sur dieu mais qu'elle m'appelait pour piqui mais j'ai fait quoi je suis parti donc c'est pour dit que n'importe qui pourrait me soubisciter et puis si on s'entend je bouge mais àrafat c'est vrai que oui on s'était séparés si de si bon le mal séparé c'est mal séparé fait c'est mal séparé mais moi je savais la cause je savais la cause de toute cette histoire sinon c'est quelqu'un qui était derrière sinon le maquis en question dont tu parles c'est moi qui ai fait le maquis c'est lui-même qui m'a donné l'argent de securité c'est à dire pour installer l'électricité là-bas c'est àrafat qui m'a donné ça et les vidéos mon chien j'ai pas rentré trop dans les détails donc quelqu'un déjà la base qui t'aide à pouvoir faire quelque chose c'est que la personne a déjà un amour pour toi et un amour pour ton projet tu comprends mais c'est parce que j'avais tellement de choses arafat était depuis lors depuis l'ordre des raisons oui mais ça va pour quelles raisons il t'a mis en cellule parce que vous pouvez régler sans criant en parlant même vous pouvez lasser d'un coup des points de l'art et prendre de mettre dans une cellule était filmé pour publier qu'est-ce qui a occasionné ça le fait de me retrouver c'est des bords d'accord fin direct est des bords ou des bords lorsque j'avais comme ça fait c'est qui est venu dans sa tête tu as utilisé le nom de son voile a dit non que lui parce qu'en ce moment le point tourner voilà comme je suis plus d'ailleurs temps que le prince a payé en temps c'est que le le plus de la voie mara sous les deux dommages fait donc c'est comme ça donc là a fait la même personne qui m'a dit m'a fait qu'on est enfermé celui n'a enfin à peine on va d'une heure et tant qu'elle est venue qui a dit non voilà merci j'avoir tout tout à moi je comprends tu vois mais il est il refusait il refusait du mental parce que j'avais beaucoup de choses à lui dire si il avait permis à ce que on puisse vraiment discuter je pensais que c'est pour ma lettre vite raison et puis peut-être on n'a même pas à voir ce problème d'accord voilà qui est bien expliqué dans un monsieur voilà qui est très bien et qui est clair parce que c'est important c'est important alors maintenant qu'ils t'appellent et dit bon vie on va travailler ensemble là tu avais l'occasion de lui expliquer concrètement même s'il savait déjà c'était déjà passé ça faisait quelque bon moment mais est-ce que tu lui a expliqué après une telle personne qui est venu me voir pour dire de venir travailler sous son label et tout j'ai refusé à cause de toi voilà pourquoi cette personne a créé tout ça est ce que tu l'as expliqué cela on en a parlé on en a parlé il a voulu que je lui donne le nom de cette personne tu vois et moi je lui ai dit sincèrement je ne vais pas te dire le nom de la personne parce que j'ai été dit le nom de la personne ça va engendrer beaucoup de choses et ça va créer beaucoup de choses à nous a reçu de venir avec toi c'est pour une nouvelle vision j'ai un but j'ai un objectif je suis pas là pour créer des histoires ou la discorde en cette époque je préfère que on se concentre que suite à carrière alors à nous à voir bon ça c'est ça c'est pas de concernant personnellement je n'ai pas regardé la vidéo où tu étais en pleurs et tout parce que comment j'ai vu d'abord c'est moi je suis sensible c'est ce genre de choses là ça me ça me fatigue un peu la tête ça me fatigue l'esprit en fait tu vois déjà que moi j'ai pas encore digéré le deuil de daichi sans compter que mon petit neveu aussi qui était décédé le fils arsenal et tout ça il y a plein de choses qu'on a vécu émotionnellement dont j'ai pas eu j'ai pas voulu m'asseoir là pour regarder mais il paraît que tu as dit dans la vidéo que tu es persécuté que plein de gens t'attaquent plein de gens veulent te faire du mal plein de gens en tout cas tout le monde ça châne sur ta personne en fait est-ce que tu peux m'expliquer ici à l'émission fafa ce dont tu voulais vraiment parler dans dans un direct bon en fait tu sais j'ai à travers ma première apparition ça fait beaucoup beaucoup de bruit et il ya beaucoup de personnes qui n'étaient pas et qu'on s'entend pour ce que tu as dit et ça a suscité des querelles des trucs pour des certaines personnes à telle en sorte que cette personne n'a même été prétendant avant mes nuits il me ferme et tu vois et d'abord il y avait une histoire de parce que moi j'étais 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 le vice président intervice président de l'organisation et on m'a confié la tâche de gérer la chine tâche de gérer la chine et de gérer l'ailleurs ok moi aussi pour pouvoir j'ai été mon bureau fallait faire appel à certaines personnes en l'occurrence les gars de l'aérogène j'ai appelé tout le monde aucune personne n'est venu tout le monde s'affront pas parce que c'était sous le président m'a dit pour le moment j'irai vous même et après vos différents financements vous seront donnés et moi j'ai fait un financement et ce que j'ai déposé c'est parce que j'ai reçu je reçais 5 millions et les 5 millions on sait pourquoi mener bien donc j'aime et différentes activités par rapport à la réussite des différentes apparitions et j'ai reçu l'appel de l'idée des dégâts de l'aérogène qui me dit que oui voilà il paraît que tu as reçu l'argent mais pourquoi tu n'as pas appeler tout le monde mais attend lorsque vous me dites que vous n'avez pas appeler chez les zones j'appelais plein des personnes j'appelais tout le monde c'est ce qui m'ont répondu présente c'est avec eux j'ai travaillé d'accord donc si vous n'avez pas eu le coup de quoi que ce soit c'est parce que vous n'étiez pas présent c'est pas où maintenant vous avez entendu que lui l'argent est sorti mais quoi qu'on est et puis je tiens à vous dire l'argent qui est sorti c'est pas l'argent qui est destiné à l'aérogène ils m'ont dit appuie au fatplum de la chine c'est pas l'argent qui est destiné à l'aérogène c'est moi j'allais te poser la question voilà moi je parle en même temps j'ai écrit appui au fatplum de la chine parce que tout le monde savait que je gérerai le fatplum tout le monde savait que lui j'avais des actions à mener voilà pourquoi j'ai bien stupide et j'ai écrit et comme c'est un contrat je ne peux pas me permettre de diffuser ça sur les réseaux sociaux parce que c'est un contrat privé mais cela m'empêche de pouvoir présenter ça une tierce personnalité à toi qui veut le voir je présente ça mais moi la seule personne à qui je devais rendre compte c'est les positions d'organisation parce que tout ce qu'on faisait on devait rendre compte j'ai vu qu'on j'avais péché aux détails et sur tous les détails tout tout c'était approuvé point bas c'est après sinon pour commencer c'est que non pourquoi m'a pas plus de 3 millions pour qu'à parler de l'argent qui m'a été donné c'est ça m'a été donné pour pouvoir travailler et j'ai travaillé tu vois j'ai travaillé mais 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 pourquoi et pourquoi on dit non que à nos javois dit que les 5 millions qu'il a reçu la poupe et intérêts pour donner la quand ils ont demandé à nous javois où est l'argent là javois dit non que l'argent là j'ai pris pour payer le terrain pour la famille d'Arafat et tout 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 parce qu'on dit au début d'abord à nous javois on dit où est l'argent là javois c'était un million on dit mais un million là ça peut faire quoi dans les 5 millions non que le reste de 4 millions j'ai payé le terrain Yamsoukro on dit que tu as payé le terrain Yamsoukro oui mais à lui le code moi je vais le citer n'y a pas peur à lui le code qui est un jeune frère qui me respecte et que je respecte énormément à lui le code a dit que toi tu as tu as fui avec 5 millions que les 5 millions tu dis que tu as ce que tu as pris pour payer un terrain alors qu'on dit mais on ne t'a même pas envoyé tu as dit t'en payé le terrain pour les gens bon c'est bien c'est pas mauvais mais au moins il faut nous dire qu'est-ce que tu dis de ça le terrain tu as payé vraiment et toi j'en as vu sur les réseaux sociaux que tu as offert un terrain tu sais quoi la seule personne qui peut me poser une question concernant ce que j'ai fait de la sorte que j'ai reçu c'est le PCO je l'ai rendu compte donc c'est à lui qu'on voulait plus d'informations c'est ce que j'ai fait de cet argent je n'ai pas de compte à rendre un tiers personne d'après eux oui l'argent qui était là c'était pour l'airogan c'était pourtant c'est l'argent qui était destiné pour un fonds déroulement pourquoi encore donc toutes les personnes qui ont reçu l'agent de l'écouté d'organisation l'agent qu'il a été réunis là c'était pour qu'ils prennent pour mettre ça dans les couches non c'était pour la bonne marche et pour la réussite de cet événement donc moi s'il y a une seule personne qui doit moins me demander des comptes sur les PCO je remercie jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de problème il a validé mon plan donc je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un maintenant si ça fait mal à une personne que moi à nous j'offre intérêt à mes enfants je suis désolé à la base comme je l'ai dit je suis venu à la musique par passion tu n'as pas fait voilà sinon je n'ai pas fait voilà je pouvais quand même faire comme d'autres personnes travaillent pour la famille j'ai dit non je vais c'est parce que j'aime la chose donc j'aime bien c'est mal sinon mon grand fait l'aménageur agré pour m'auteur immobilier agréé on a des projets qu'on a un peu partout on a plus de 4 200 hectares d'été en Côte d'Ivoire ça je le dis et je le confie avec tous les papiers à la vue c'est pas bien trop à l'eau à des différents projets que nous lançons et là on a un projet qu'on lance au niveau de qu'il a fait bon mais petit n'a pas mis mon nom des dents non c'était mon nom d'un métier comme on le dit son vieux mon nom dans une condition comme on le dit c'est c'est un truc qui est privé sur certains artistes qui ont adhéré et puis tu m'as même pas parlé de ça non voilà c'est que t'as même un traitement social bien si t'as même aussi non au fait tu sais tu sais un avis n'est pas ce qui va en toute chose des artistes ont souscrit et le derrière n'a pas souscrit non en toutes choses tu as pas aux artistes que tu aimes bien moi tu me papa dis ça non 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 en toutes choses en toutes choses il y a il y a la structure de communication qui est là qui a habilité à pouvoir vivre et moi lorsque l'occasion m'est présentée j'en parle d'accord si je n'ai pas eu à te parler c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir échanger sur ça tu vois sinon il y a beaucoup de personnes qui ont donc à nos jaguars était dans cet état dans cette structure qui a son grand frère et qui est employé de la structure décide de donner un lot c'est moi qui décide de donner un lot parmi moi mes lots c'est moi qui décide de donner un lot de 500 mètres carrés aux enfants on sait pas avec l'argent de c'est moi qui décide de donner un lot aux enfants et l'eau qui a prouvé avec tous les papiers à l'appui j'ai vu encore loin je laisse la famille j'aime il y avait le nom je n'ai pas mis le numéro du lot je laisse la famille venus à l'entreprise et choisir partie sur le site et choisir merci sur ce qui ne s'était pas j'ai donné quelques épisodes dans sa fin du monde à mon budget et moi aussi tout mais comme quelque part j'ai ton mais j'ai dit non c'est mes enfants je vais qu'ils soient où ils sont à l'aise et c'est la famille des choisis ils veulent que la maison des enfants soit ça fait mal à certaines personnes qui ont dit pourquoi est ce que j'ai donné le j'ai pas dit je donne ça au nom de l'aïrondon tout ce que j'ai fait toutes les actions maintenant que j'ai fait on se fait dans le silence parce que ça fait mal à beaucoup de personnes moi je pensais que ces personnes allaient saluer mais au contraire beaucoup de personnes n'ont pas apprécié pourquoi à nos java pourquoi on dit que moi on va s'étonner beaucoup des personnes les jets de ses terres et à cette année beaucoup d'autres pensent que on est dans la musique on n'a vu que de la musique seulement alors qu'elles ont mis la musique d'autres choses aujourd'hui à nos java je suis dans l'immobilier j'informe tout le monde seulement que je voulais pas faire savoir ça parce que qu'on met le chômage qui fait d'autres actions je suis dans l'immobilier voilà d'accord mais pourquoi à nos java non l'apprécié à nos java dit qu'ils quittent l'aïrondon après aller le code a dit non tu quittes pas tout ça nous on te chasse de l'aïrondon alors que ta main tu as dit que tu n'es pas tu n'es plus gens un membre de l'aïrondon toi tu n'es que le manager de l'artiste je vois un peu non pourquoi on en a qu'à nos java dit qu'ils quittent l'aïrondon pourquoi on entendit ça au fait j'étais victime de beaucoup de des persécutions fait tu vois il ya beaucoup de choses j'ai reçu beaucoup d'épic tu vois et des choses graves parce que là ma vie en danger tu peux penser que toi tu te retrouves dans ta banque on a fait une transaction par rapport à la scolarité de tes enfants tu vas retirer 80 milles pour compléter ce que tu as et ces personnes à mettre des espions que tu suives qui te suivent et qui te retrouvent dans la banque et qui te filme à l'intérieur de la banque et balance les réseaux sociaux tu peux permettre ça comment c'est possible comment c'est possible qu'on filme dans dans une banque et puis il n'y a pas de il n'y a pas de vigiles les empêchés de faire ça revient je sais pas alors qu'une banque c'est un endroit privé j'étais victime de ça ah bon j'étais filmé à l'intérieur de la banque pendant que j'ai fait une transaction et la personne a publié ça si les réseaux sociaux sont sur 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 les réseaux sociaux et c'est parti c'est ce qui a fait que les gens sont allés me braquer j'étais victime des braquages mais aujourd'hui vous voyez que je m'ai dit que c'est pas tout il faut étaler sur la toile c'est pas tout fait à l'islam j'ai avisé qui des droits et j'espère que je suis c'est revenu d'accord d'accord j'essaie que tu n'as rien contre le fait que je sois réuni pour réorganiser la yorgane comme il faut plus c'est un moment qui n'en faisait pas partie voilà mais aujourd'hui il ya notre moment moment tina qui a fait une vidéo il ya pas longtemps qui dit qu'elle dissout d'ailleurs gang et tout qu'est ce que toi tu dis que c'est que c'est quoi ton avis concernant cela bon moi personnellement c'est c'est lorsque j'ai reçu l'information j'ai reçu l'information l'information qui s'est à nos japonais je suis passé et notre temps tu vois je me suis dit que n'a pas passé tout le temps à discuter tous des mêmes sujets non c'est la discorde et où tout ça non c'est non je rentre pas là tu vois c'est mes frères on est ensemble on l'attice n'est plus je pense que chacun de nous doit se faire et chez nous chacun d'apprendre ça 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 moi j'ai décidé de continuer ma route et mais maintenant tout seul je sais pourquoi je vois et aussi d'un décidé de mener leur route ils ont demandé à ce que j'ai intègre le mouvement et non c'est j'ai dit non parce que je ne suis pas allé dans la fête ailleurs gang on sait que c'est la production des artistes il ya des artistes qui produisent tout ça mon c'est tout et c'est la structure de l'art du coup moi quelque chose qui m'appartient m'appartient pas je ne peux pas me mettre là dedans surtout que la personne qui est l'initiateur n'est plus de ce monde tout ce que je peux faire si je peux apporter un coup de main pour l'avancement de tout je le fais mais ça personnelle mais dit que oui je travaille pour ça non à nous avoir je suis dans l'immobilier je retourne à l'immobilier et ce que je peux faire parce que c'est mon dévoi de pérenniser les oeuvres de mon artiste ce que je peux faire que mon artiste soit et demeure toujours dans la tête et dans la mémoire du monde entier c'est-à-dire des vivants du monde entier je les ferai je vais lutter pour ça parce que je veux qu'aujourd'hui arafat soit devienne un peu comme aujourd'hui on pense à michael jackson comme aujourd'hui on pense à bon mal et voilà je veux que toujours l'artiste c'est dit que sa musique et où ces oeuvres restent et demeure toujours éternelle donc comment faire pour pouvoir lutter chez là c'est ça c'est ça ma vision et l'artiste m'a présenté une famille l'artiste m'a présenté une famille et c'est vrai c'est la famille biologique d'abord et on met la famille biologique la seconde famille qui est sa chine et aujourd'hui cette famille m'a adopté comment fait en sorte que cette famille reste et demeure toujours ensemble parce qu'en d'une famille en ensemble ne pas qu'on soit divisé c'est à ces différents points je suis en train de travailler là dessus donc en réalité en réalité tu n'as pas de mot tu n'as rien a dit concernant la sortie de maman tina non bon maman tina est là c'est que on m'a appris que cette fois qu'elle dirait ça que c'est toi qui a dit non que bon comme mon chat c'est le yoga mais je n'ai pas une fois la maman tina faut faire s'il faut faire ça la preuve elle a dit si elle doit poser quelqu'un puis si elle veut vraiment c'est à nos jaguars c'est le seul à qui a pu parler sinon le reste d'être non moi même que c'est toi qui pompe la vie mais derrière des conneries la vie et même ça fait ça fait ça fait quand même quelques jours quelques jours que je prends en contact avec elle et j'étais même pas moi j'ai appris ça comme ça j'ai appris à dire que oui voilà c'est son opinion elle est libre de dire ce qu'elle pense au niveau je me disais que c'est à nous qui est derrière j'ai dit et je répète que moi nous j'en vois je ne suis pas de la yorkan j'ai dit que je ne suis pas de la yorkan donc si la yorkan décide de faire quelque chose ça c'est comme si la maman aussi dit qu'elle ne veut pas oumer que quoi que ce soit ça c'est la maman qui dit tu vois mais tout ce qui est lié à l'artiste c'est à dire que ce soit sauf ses enfants sa femme sa maman à n'importe quel moment où cette personne a mis son site si je peux je ferai l'effort de lui faire parce que c'est c'est une obligation pour moi et c'est un devoir donc concernant la sortie des mois en gros je ne suis au courant des liens je vous le dis je ne suis au courant des liens je n'étais pas informé de quelque chose c'est vrai que j'ai reçu encore malgré des pics des messages des trucs j'en fais des trucs où on jamais mon artiste va lancer le concept facto mon artiste même là mon artiste lui-même il a été victime de ça beaucoup de persécutions aujourd'hui n'est plus le gars qui sont représentés ici c'est qui c'est moi le manager donc c'est normal aussi que je réchauffe ça donc je dois me préparer à ça c'est vrai qu'au départ c'était pas facile parce que vous avez mon appareil j'avais tellement c'était arrivée à mon avis a montré fallait que je m'évite au fait donc j'ai fait je n'ai pas eu honte de l'effet j'ai fait d'autant dire que c'est bien sûr c'est beaucoup de bons sortes qu'un livre de princesse qui nous c'est je sais mais il fallait que je me défoule je fais beaucoup de personnes n'ont pas si ils ont dit pas mal de choses sur les réseaux sociaux mais en même temps si j'ai reçu beaucoup d'appels beaucoup de personnes qui m'ont encouragé et c'est toutes ces personnes là qui m'ont vraiment remonté le moral à tel un seul où j'ai dit non c'est pas la fin du monde à rafat même où il est actuellement il veut pas me voir comme ça il veut me voir travailler et partant alors à nos 10 mois quel conseil toi tu peux donner un jeune maladeur qui a envie de percer vers ce milieu là quel conseil tu as pu te donner bon c'est de croire d'abord en soi et d'être vraiment battant parce que c'est pas c'est pas du tout facile c'est pas du tout facile mais vouloir c'est pouvoir c'est tout ce que j'ai à nous alors à nos javois en tout cas merci merci mon frère c'est mon jeune frère c'est une morale tu as donné ton temps en tout cas merci mais c'est un contrat avec il voit t il ya quelques contraintes qui voient parce que ça moins c'est la maison je vois tous les réseaux sociaux à nos javois et venir signer contrat avec dont tu prends ma place c'est vrai tu me remplacer c'est ça donc tu passes derrière encore vous venez pas le patron vous venez gâter le truc ici c'est qu'un contrat c'est qu'un contrat vous avez signé avec votre c'est quoi c'est quoi le contrat bon d'abord avant de revenir à la question j'aimerais devant le monde entier présenter les excuses pour les différentes apparitions parce que c'est qu'à certaines personnes qui n'ont pas apprécié les apparitions à certaines personnes que j'ai vu si j'ai eu à manquer à certaines personnes je vous présente les excuses c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir vraiment dégérer la disparition de mon artiste parce que c'est une grande procès une première fois depuis j'ai managé les artistes jamais j'ai vu un qui est décédé donc une personne avec laquelle on était vraiment proche qui part comme ça si tout ça plus que moi même plus que moi on a tous fait beaucoup ces apparitions je sais qu'elle fait sur beaucoup de personnes j'ai besoin mais c'est ça j'excuse à ces personnes et je veux que vraiment nous tous en seulement lui conclutue de l'amour que vraiment l'union d'une notion vraiment notre partage donc à nos à voir si j'ai eu offensé cette personne vraiment pardon pardon et j'étais là dit merci comme si a pas besoin au bac à éco et à moment mon abac à éco parce que lorsque j'étais venu les voir pour qu'on puisse nous aider par rapport à l'automotu tout n'a pas hésité sans errant de nous accompagner pour vraiment réhausser l'image de l'artiste est vraiment après l'artiste pour l'avancé de ce projet donc aujourd'hui l'artiste n'est plus vu tout ce qui s'est passé ou non c'est parce que chacun en train de s'y chercher on est chacun très pratique tout et papa m'a demandé de passer le bois je suis passé le bois m'a dit actuellement qu'est quand tu fais que quand tu fais j'ai dit plus loin je suis un peu les gandos côté immobilier où tout ça mon c'est mais bon je connais moi il a eu la musique et il a dit bon je vais te prendre à côté j'étais pendant à mes côtés juste ou dit merci à l'artiste parce que tu m'a dit c'était présent ce qu'on lorsqu'on a eu besoin d'une des émissions et nous on pensait qu'on n'allait pas venir là toujours qu'on est présent donc on lui dit merci on va poser un acte vraiment pour rendre pour rendre un hommage à l'artiste entreprenant nos côtés de telle sorte que toi tu fasses partie de la maison donc j'avais dit que ivois tv et dj arafat et d'un chicane c'est une collaboration à vie parce que ivois tv a décidé de prendre les managers de dj arafat parce que je démeure je reste et je démeure le manager a dit dj arafat cette marque là n'est pas mais mais en fait tu m'as l'offre rouge quoi voilà je suis marqué voilà donc ivois tv décide de me prendre pour que je puisse je m'en exercice avec eux et apporte aussi mon expertise donc je vais travailler à côté de mon grand frère abou nidal voilà donc je serai directeur artistique à juin dj va tv dont j'annonce officiellement à la famille chinoise à toute la grande famille que désormais à nos jaguars et à ivois tv que la chine ils vont adjoint un faux compétitif qu'on a abou nidal il était adjoint c'est un abou boulot il faut falloir bien adjoint à ivois tv ok donc la chine ivois tv sur notre maison on a beaucoup de projets et on va tout faire pour que c'est projet là vraiment voile le jour en ensemble merci mesdames et messieurs de nous avoir suivi vous étiez à l'émission fafa avec le dernier votre même serviteur à nos jaguars manager de dj arafat voilà merci beaucoup passez encore sur la page fafa officielle de l'émission venu nous laisser des suggestions vous pouvez aussi me contacter sur mon instagram qui est le dernier et official en anglais official le dernier et official voilà vous pouvez venez vous abonner à l'insta parce qu'il ya beaucoup des choses qui se passent là bas en ensemble c'est la famille que dieu vous bénisse merci de nous suivre rendez-vous la semaine prochaine même heure mi-mantaine sur ce je vous dis au revoir roland le begui c'est le réacteur de cette émission celui qu'on appelle ce qu'on se connaît la caméra ma douche et à la post production on est ensemble que dieu vous bénisse ciao